Bonjour à tous, c'est Wade pour la chaîne Google Home France. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on configure un Logitech Hub Harmony pour qu'il soit compatible Google Assistant. J'avais fait un tuto il y a quelques années sur le site, c'était un de mes premiers tutos d'ailleurs sur le site, pour expliquer comment je faisais pour utiliser Harmony, puisque nativement, ça ne fonctionne pas en français. Je vous montre ce que vous devez avoir quand vous voulez contrôler votre Hub Harmony. Je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir Google Home, je vais vouloir ajouter un service, ça fonctionne avec Google, jusque là, rien d'anormal, je vais choisir Harmony. Déjà, le premier message étonnant, c'est que ça me parle déjà en anglais. Donc je vais faire Link, ici, ça va me demander d'authentifier mon compte, c'est ce que je vais faire. Voilà, et là, ça me stipule bien que je n'ai pas accès, puisque je ne suis pas dans une région avec un langage où Harmony fonctionne. Donc, ce n'est pas très grave. Je vous montre en fait la manipulation, elle est vraiment excessivement simple. Donc, on retourne directement sur le Logitech, le logiciel. Donc, je vais passer par un PC Windows, parce que c'est plus facile, et vous allez voir que la manipulation fonctionne plutôt bien. Donc ici, en cette partie-là, qui est toute en français, je vais commencer par me déconnecter. Donc là, vous pouvez mettre, oui, ça n'importe peu. Voilà, donc la déconnexion va se faire. Ici, et en fait, c'est là que tout va changer. Au lieu de mettre français, je vais mettre anglais. Le logiciel va retourner, je vais changer de serveur. Et vous allez voir que l'interface va être entièrement en anglais. Donc, je vais me loguer. Donc, ça m'ouvre une page web ici, qui me demande de m'authentifier en fait sur les serveurs Harmony. Je me connecte. Et je retourne sur Harmony. Donc, au niveau de la manipulation, je précise que là, en fait, j'utilise un nouveau hub que je viens d'acheter, en fait, pour faire le tuto. J'ai un hub principal qui, lui, est entièrement rempli d'activités et dispositifs. La manière que je vous montre, en fait, n'impacte pas du tout votre compte Harmony au niveau des activités et des dispositifs. Vous n'allez strictement rien perdre. Ce qu'on fait juste, en fait, c'est qu'on change le serveur Harmony. On va le passer sur anglais, juste le temps, en fait, de le synchroniser avec les services Google. Donc, ici, une fois que je suis là, je vais rentrer, en fait, sur le hub. Et je vais dire que je veux juste synchroniser. Et je vais passer par mon smartphone. Donc, là, je vais mettre OK. Alors, le temps que je prenne mon téléphone. Donc, ici, en fait, je vais ouvrir Harmony. Je vais aller dans Configuration. Et je vais dire que je veux synchroniser. Donc, là, je mets OK sur mon PC. Et là, je synchronise. Synchroniser maintenant. Donc, la nouvelle version se télécharge. En fait, ça ne va rien changer. Ça va juste m'enregistrer, en fait, sur les serveurs anglais. Voilà, donc, c'est fini. Maintenant, je n'ai plus qu'à vérifier, en fait, que la manipulation a fonctionné. Donc, pour ça, je vais retourner, en fait, sur Home. Je vais refaire Harmony. Donc, ça me demande toujours de m'authentifier. Donc, désormais, j'ai accès. Donc, je vais autoriser. Donc, tout va être en anglais. Je vous rassure, c'est de l'anglais assez simple. Donc, voilà. Donc, là, j'ai qu'une activité, puisque je prends le nouveau hub que j'ai acheté. Mais si vous aviez un hub avec d'autres activités, en fait, il va vous demander de configurer toutes les activités que vous avez enregistrées. Donc, là, j'en ai qu'une. Donc, automatiquement, lui, il l'appelle « Regardez la TV ». Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle « Add free admin name ». Et là, vous pouvez rajouter directement des noms courts. Donc, par exemple, je vais l'appeler aussi « TV salon ». Je valide. Et vous pouvez faire ça, ainsi de suite. Donc, en fait, tous les noms que vous rajoutez, ce seront des commandes vocales compatibles directement avec Google. Donc, je continue. Ici, comme là, c'est une télévision avec des chaînes favorites enregistrées, il me le demande. Quelle chaîne je veux avoir accès en vocal ? Donc, dans l'idéal, moi, je les ai tous coché. Après, il y en a, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Et dans les surnoms, on peut ajouter, en fait, des diminutifs. On n'est pas obligé de dire « Arte, TV, HD, etc. ». On peut juste dire « Arte » ou mettre « Chainset ». On peut vraiment simplifier tout. Et c'est vraiment là l'intérêt d'Harmonie par rapport à un hub Touya que j'avais testé. Le hub Touya, hier, on est obligé, en fait, de faire des scènes à la main et de remettre ces mêmes scènes en routine sur Google Home. Donc, c'est très, très long à faire. C'est assez fastidieux. Alors, ça fonctionne bien, mais c'est long et fastidieux. L'intérêt d'Harmonie, en fait, c'est que tout est déjà intégré à l'assistant et on n'a strictement rien à faire, si ce n'est à contrôler et valider l'association. Donc, quand c'est terminé, en fait, on a un récap qui nous dit, en fait, ce qu'on a configuré. Et une fois que vous avez fini, vous faites « Link Compte ». Donc, c'est sauvegardé sur les serveurs de Google. Vous pouvez, sans problème, le modifier plusieurs fois. Donc, petit conseil, si vous rajoutez une activité à votre hub Harmony, je vous conseille de le laisser en anglais au niveau du logiciel Windows. Alors, sauf si ça vous dérange vraiment, vous pouvez repasser en français de la même manière que j'ai fait pour passer en anglais. Sauf qu'avant de synchroniser, en fait, vos modifications, il faudra penser à repasser le logiciel en anglais pour que vous puissiez bien avoir les modifications enregistrées sur Google Assistant. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer directement, en fait, sur ma télévision et en contrôle vocal ce que ça donne pour vérifier que tout fonctionne bien et aussi pourquoi, en fait, je privilégie un hub Harmony par rapport à un hub Tuya puisque sur les Nest Hub, on va pouvoir avoir beaucoup plus d'options en tactile. Voilà, donc, je me retrouve devant ma télévision et devant mon Nest Hub Max, en fait, pour vérifier que tout fonctionne via les commandes Google Assistant. Donc, on va commencer tout de suite par allumer la télévision. Allume TNT Salon. Très bien, j'allume TNT Salon. Donc, la commande fonctionne sans problème. J'ai bien le lancement de ma chaîne. Alors, l'intérêt, pourquoi je privilégie un hub Harmony plutôt qu'un hub Tuya, c'est l'intégration Google Assistant et notamment sur les Nest Hub. Donc, ici, j'ai bien un pavé pour éteindre, allumer des contrôles de lecture et de pause. Au niveau du volume, je peux faire moins, plus, couper le son. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, le bouton mute et remis en route. Je vais remettre le son. Et la vraie intégration, le vrai système, le vrai avantage, c'est le contrôle des chaînes en tactile. Donc, comme vous voyez, j'ai les raccourcis de mes chaînes qui sont ici. Donc, le seul désavantage, en fait, c'est que les chaînes à long, à long, long, go, en fait, je n'ai pas la totalité du nom. Par exemple, France, je n'ai pas la fin. Je ne sais pas si c'est France 3, France 4 ou pas. Je n'en ai aucune idée. Donc, en fait, le mieux, c'est de passer par la liste complète des chaînes où là, en fait, j'ai l'ensemble des chaînes que j'ai mis en favori tout à l'heure sur Google Assistant. Donc, je peux, en fait, facilement basculer de chaînes. Donc là, par exemple, je vais aller sur l'équipe TV. Voilà, donc le changement est quasiment automatique. Ça réagit aussi vite que la télécommande. Ma télévision est un peu longue à la détente, mais en fait, les commandes passent directement comme si j'avais une télécommande dans les mains. Pareil, je vais mettre France 3, par exemple. Donc voilà, et au niveau des commandes vocales, c'est strictement la même chose. Je peux faire de ça de manière très, très simple. De cette manière. Donc voilà, ça se fait directement en natif. Je n'ai fait aucune routine, aucune scène, juste la configuration sur Google Assistant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura convaincu. Et si vous avez un Hub Harmony qui traîne chez vous et que vous ne saviez pas faire cette manipulation, je vous engage à le faire. L'intégration est parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est la meilleure intégration possible sur Google Assistant pour une télécommande télévision. Voilà, c'est tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut !